Alors voilà quelqu'un qui n'a toujours pas créé de famille, Benach. Mais qui n'a pas réussi sa vie personnelle. Et c'est pas faute d'essayer ? Oui, 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 Anne. Je sais pas... Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Exceptionnellement, je ne suis pas à vos côtés en studio. Je suis actuellement en duplex à bord d'un hélicoptère depuis le ciel. Je peux vous dire que là-haut, à bord de l'hélico, ça brasse de l'air. J'ai l'impression d'être au milieu d'un discours d'Edouard Philippe. Je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez là. Si vous entendez le vent autour de moi, de mémoire, la dernière fois que je me suis pris un vent pareil, c'était quand on a reçu Clara Morgan. Bref, je suis donc en hélico dans le ciel là, puisqu'à l'heure où je vous parle, je réalise mon tout premier documentaire. Ah bon ? Mais vous voulez nous en dire plus alors ? Oui, 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 je peux. Mais si... Même si j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. En effet, c'est une idée hyper originale, vraiment novatrice. Et c'est du jamais vu auparavant. Accrochez-vous. L'idée étant de capturer des images de la Terre, mais vue du ciel. Bim ! Je suis un génie et ce que je vois est terrible. Sous mes yeux, le constat est sans appel. L'homme a pris le dessus sur la nature. Sous mes yeux, ni arbre, ni verdure. Seulement l'horreur et la désolation. C'est le chaos d'où je suis là. Personne ne devrait assister à ce cauchemar. Mais vous êtes où Ben H exactement ? Au-dessus du périphérique. Au-dessus du périphérique parisien, au niveau de la porte de Bagnolet. Non mais filmer vue du ciel, c'est pas original. C'est justement le grand succès mondial de Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, vous dites Yann Arthus Bertrand ? Désolé, je ne connais pas du tout ces trois personnes. C'est Yann Arthus Bertrand. Ah oui, 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 oui. Ah ok, je vois. Bien sûr, pardon, vous parlez du célèbre Yann Arthus Bertrand et de son fameux documentaire La Terre vue du ciel. Je vois. Détrompez-vous parce que moi, celui que je fais, c'est pas du tout ça. Moi, c'est la terre vue de l'enfer vue du ciel, pardon. Mon projet n'a strictement rien à voir. Yann Arthus Bertrand voulait montrer la terre, sa beauté et sa fragilité pour mieux nous faire prendre conscience de notre responsabilité sur l'environnement. Moi, je veux juste montrer le périphérique, ses bouchons et son bordel pour faire prendre conscience à Anne Hidalgo de sa responsabilité sur ma perte de temps. Mais je crois que dans le fond, nos projets à Yann Arthus et moi se ressemblent. Plus qu'on ne le croit, que ce soit le périphérique à Paris ou la déforestation en Amazonie, la conclusion reste la même. Dans l'ensemble, on fait n'importe quoi. Néanmoins, grâce à mon documentaire, sachez que j'ai appris une grande leçon aujourd'hui. Que la Terre est magnifique vue du ciel ? Non, c'est que pour traverser Paris, c'est quand même bien pratique l'hélico. On va devoir se poser là. D'ailleurs, je dois vous laisser d'Italyan Arthus que je dépose l'hélico chez lui comme prévu. Et à très bientôt.